Plus que quelques jours à attendre. Antoine et son collègue sont déjà au travail depuis plusieurs jours. Leur mission, dégivrer les câbles et les pylônes, ou encore damer les pistes. L'an dernier, la saison a démarré en février. Cette année, la station pourrait ouvrir dès la semaine prochaine. C'est parti sur une ouverture cette semaine, mais en fait il y a eu une grosse tempête qui nous a amené de la pluie et beaucoup de vent, un effet de givrage qui nous a complètement décâblé la remontée sur toute la ligne. Et depuis ce matin, on a dégivré et puis maintenant on est en train facilement de recâbler. La station du Valdez a accueilli près de 20 000 visiteurs l'hiver dernier. Cette saison, le chiffre pourrait être encore plus important. D'ailleurs, certains impatients ont déjà envahi les pistes. On a pris les raquettes, on est monté dans la voiture et on profite de cette belle journée pour marcher un peu et puis éliminer un peu toutes les agapes des fêtes. On est venus il y a deux jours. On a vu que la neige était bonne, donc on a dit, allez, on va remonter pour mardi. On a vu qu'il y avait un peu de soleil, donc on en profite. Du soleil, mais aussi des températures négatives et a chacun sa manière de se protéger. On essaie de faire une entrée plus grosse pour pouvoir passer dans les glous. Après, vous allez dormir dedans. Non, ça m'étonnerait. Au total, 20 personnes sont employées pendant la saison. La plupart sont originaires de la commune de Basté-Illiga. L'activité de la station profite à la région, mais les difficultés ne manquent pas. On n'a même pas d'électricité, on est sur un groupe électrogène. A partir d'un groupe électrogène, vous ne pouvez pas envisager un développement. Là, vous avez vu qu'on est en train de refaire le parking. Espérons qu'on ira jusqu'au bout, parce qu'on a attaqué des travaux mi-novembre. Est-ce que ça valait le coup d'attaquer les travaux mi-novembre ? Du côté des autres stations de ski, ASCO a démarré sa saison depuis le 2 janvier. À Guisonne, faute de neige, il faudra se montrer un peu plus patient. Ouverture prévue dans les 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada